... Voilà, donc pour cette table ronde, je suis très heureux d'accueillir aussi Nathalie Dicci, une collègue de l'université ici de Lausanne, une professeure assistante en histoire de l'art, une spécialiste de la période contemporaine, spécialiste de l'image et de la photographie, et Olivier Glacet, maître d'enseignement et de recherche aussi à l'UNIL en sciences sociales, directeur également d'un musée lausannois, le musée de la main. Et, bref introduction avant de lancer cette table ronde, je vous souhaite à toutes et à tous, à ceux qui nous ont rejoints, la bienvenue pour cette table ronde. Et donc, on a vu, à travers plusieurs présentations, à quel point les usages numériques ont investi, ils ont marqué et ils transforment nos lieux et la relation qu'on peut entretenir autant à l'espace aussi à l'autre, aux œuvres, au sein des musées et au savoir. J'aurais mentionné qu'en Suisse et particulièrement dans notre région, la question intéresse et implique un grand nombre de musées. Et j'aimerais citer ici le projet pilote de recherche appliquée qui s'appelle Museum Extended, qui explore les enjeux de la transmission numérique au sein des petits et des moyens musées et qui expérimente de nouvelles méthodologies de travail en ascension à l'environnement entrepreneurial et l'environnement de l'innovation vaudois pour insuffler la pensée numérique dans les petits et les moyens musées. Je remercie donc les collaborateurs de ce projet pilote qui ont partagé avec moi, lors de la préparation de cette table ronde, des réflexions, qui tournaient surtout autour d'un cas d'étude pour la création d'un dispositif numérique au sein des musées de Puy, une petite ville juste à côté de Lausanne, dans le cadre de la mise en place d'un espace consacré à CFRAMU et à la littérature. Et dans ce projet pilote, en fait, on voit que les trois axes sont les trois axes que je vous ai proposés pour cette table ronde, du numérique dans les musées, le numérique côté expérience visiteur, le numérique côté collection et gestion des collections, et le numérique côté management. Donc, le but de cette discussion, ce sera de tourner autour de ces trois axes. Et j'aimerais donc tout de suite, après l'extrait de la vidéo de Sarah Kenderdine, la curatrice de l'exposition Deepfake, m'adresser à vous, Nathalie. Vous avez déclaré dans votre blog que les problématiques liées à la réutilisation des images ou à la réduplication, à la production de doubles, ne sont pas des problématiques anciennes et qu'en fait, elles n'avaient pas attendu l'avènement des technologies numériques pour être discutées. Mais en ce qui concerne, par exemple, l'usage de la photographie et de la vidéo dans le monde muséal, qu'est-ce que le discours de Sarah vous inspire ? Oui, il y a du Larsen. Oui, je disais que, justement, ce sont des problématiques anciennes. Effectivement, je réagissais dans mon blog au journal Le Temps à cette exposition dont on vient de voir la vidéo, autour, effectivement, d'une approche du numérique sur la plus longue durée. C'est ce que j'essaye de faire. Vous savez que la photographie, puisque vous parlez de la photographie, on avait annoncé sa mort dans les années 90. Plusieurs spécialistes avaient annoncé la fin de la photographie en raison de sa transformation d'analogique en numérique. En fait, on était dans une période de méfiance, de crainte quant aux retouches qui pouvaient être faites, notamment dans le domaine du photojournalisme. Donc, en fait, cette mort de la photographie, c'était en fait la fin de la photographie comme évidence, comme enregistrement fidèle d'un observateur dans une situation donnée. L'exposition Deepfake reprenait le terme de Deepfake différemment, mais c'est vrai que dans le cadre de la vidéo, la question du Deepfake soulève des enjeux éthiques fondamentaux. Et je pense que les musées, comme l'université ou à l'école, sont là pour nous faire réfléchir aux images, apprendre à les décrypter, à les remettre dans leur contexte et à les étudier. Et je pense que les institutions sont là pour proposer cette réflexion, mais que l'école devrait probablement proposer aussi ce type de réflexion, puisqu'on a encore une éducation liée à l'étude des textes. Mais nous sommes dans une société iconophile, on est envahi d'images, on en produit aussi quotidiennement. La jeune génération, je pense, a son téléphone portable et produit des images tous les jours, les publie. Et donc, je pense que c'est d'autant plus important d'avoir cette éducation, d'être capable de déchirfrer, de comprendre, de décrypter une image, fixe ou en mouvement. Et puis, de replacer tout cela aussi dans un contexte plus long, dans une histoire. Et les musées, les expositions sont là précisément pour nous faire réfléchir aux images, pas seulement les œuvres d'art, mais les images au sens large. Donc, à mon sens, vous avez proposé ces axes. Effectivement, on l'a vu, il y a la question de l'accès aux collections, avec la numérisation des collections, qui, ça n'a pas été abordé, mais qui, à mon sens, pose aussi la question du droit, du droit de la propriété intellectuelle en ce qui concerne les œuvres récentes et qui pose un certain nombre de problèmes quand on est historien de l'art contemporain. Comment faire de l'histoire de l'art contemporain quand on n'a pas accès aux œuvres numérisées ou alors avec des images en très, très petite définition. Donc, ça, c'est, à mon avis, un enjeu extrêmement important, mais très complexe parce qu'il y a des droits aussi différents. Je pense que ça n'est pas encore résolu, mais à mon sens, c'est vraiment un enjeu important. La question aussi du marché, parce qu'avec l'arrivée des NFT, ça a été mentionné. Les institutions, certaines s'y mettent aussi. Le British Museum, par exemple, a numérisé certaines œuvres de Kouzai, de ses collections et les a vendues sous forme de NFT. Donc, il y a aussi, à mon avis, un enjeu important, pressant. Les données, bien sûr, liées au stockage, aux collections et la question de la maintenance, bien sûr, des collections numériques. Et puis, les nouveaux dispositifs, effectivement, d'expérience du visiteur. Et à mon sens, tous ces enjeux soulèvent la question écologique, parce qu'à mon avis, c'est finalement ce qui traverse toutes les décisions et les politiques qui peuvent être prises aujourd'hui. C'est quels sont les impacts environnementaux des différentes stratégies adoptées aujourd'hui en termes de conservation, mais aussi, bien sûr, de diffusion de ces collections. Merci beaucoup. Effectivement, la question écologique, j'aimerais qu'on puisse y revenir à la fin, mais n'hésitez pas parmi vous s'il y a des gens qui veulent réagir sur ce qui a été dit. Non, alors, j'ai une question pour continuer. Donc, je voulais m'adresser à vous, Olivier. Donc, en tant que sociologue et anthropologue, et j'ai dit, vous êtes aussi à la tête d'un musée, mais vous vous intéressez aux usages des technologies de l'information et aux cultures numériques. En 2018, vous avez participé à un colloque qui s'appelait « Le musée aux défis, quel rôle pour l'innovation numérique ? » Donc, si vous deviez maintenant donner votre opinion, quelles sont les missions de l'innovation numérique dans les musées ? Votre intervention a été intitulée à l'époque « Entre fantômes digitales et présence corporelle », questionner l'expérience muséale à l'ère numérique. Le Covid n'était pas encore passé par là. Quel est le résultat de ce questionnement aujourd'hui ? Alors, peut-être juste pour le mettre un peu en perspective, voilà un peu plus de dix ans, c'était en 2012, j'ai publié avec une collègue historienne un article dans la revue « Culture et musée » qui s'intitulait « Le mémorial d'Auschwitz sur Facebook, le livre de Dor avant la visite ». Et pourquoi je mentionne ça ? Parce que c'était pour montrer que, déjà à ce moment-là, je ne vais pas entrer dans les détails de ce qu'on avait trouvé, mais qu'apparaissait quelque chose qu'on a trouvé de manière assez systématique par la suite, c'était comment les pratiques numériques en ligne fascinaient ou intéressaient ou interpellaient les institutions muséales avec ce jeu dangereux entre la volonté de partager, de se faire connaître, d'être présent dans les lieux de socialisation qui existent, et puis des enjeux de préservation de la mémoire. Et en l'occurrence, c'était quelque chose d'assez périlleux, je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui montrait aussi cette envie à la fois et cette crainte entre les possibilités centrifuges et centripètes du numérique, en essayant d'essayer de trouver ces... Et ça pose un certain nombre de questions sur comment chacune des institutions, et j'ai participé à d'autres études sur les sujets de petites et de très grandes institutions, pendant les dix dernières années, se sont un peu socialisées à ces outils, qui les ont métabolisées à différents niveaux, à différentes échelles. Elles ont quand même assez globalement fait plus ou moins les mêmes expériences et peut-être aussi sont tombées dans les mêmes choses trappes, mais avec des questions qui reviennent aussi sans cesse, et c'est celle, et j'arrive sur le point, c'est notamment la question de l'expérience attendue du visiteur, c'est-à-dire comment des choses qui étaient considérées comme des pratiques un peu marginales sont devenues maintenant presque l'alpha et l'oméga, les manières dont les gens utilisent Instagram, sont devenues quasiment au prisme de ces pratiques numériques qu'on envisage des fois des stratégies muséales. On a parlé d'Instagram Museum pour montrer à quel point ça pouvait surperformer, on va dire, des enjeux scénographiques. Et c'est cette dimension performative, c'est-à-dire des pratiques numériques sur la manière même de penser la muséographie que je trouvais intéressante d'interpeller en montrant comment elle avait des effets, mais comment elle avait aussi des effets délétères de plusieurs manières. Premièrement, souvent, elle, sans doute, se méprenait un peu sur quelle était la nature de ces cultures numériques. On a parlé des jeux vidéo tout à l'heure et souvent des institutions se sont dit, on va intégrer des jeux, on va intégrer de l'interactivité, on va intégrer du numérique. Mais intégrer des dispositifs techniques, ce n'est pas forcément comprendre la culture de ces pratiques-là. Les attentes, avec des niveaux d'exigence des fois très très importants quant à la manière dont fonctionnaient les choses. Et donc, il y a eu forcément pas mal de décalages par rapport à ça. Et simultanément, ce qui se passe, c'est que le musée a envie de pouvoir accueillir ces nouveaux publics en leur donnant des expériences qui correspondent à leur réalité, mais peut-être en sous-restimant, et là je rejoins des choses qui ont été dites tout à l'heure, peut-être en sur-restimant assez systématiquement le fait que les gens venaient au musée pour retrouver des choses qu'ils avaient déjà par ailleurs. Je veux dire, alors je ne viens pas d'une analyse disons symbolique, mais plutôt de la sociologie des pratiques en ligne, mais de montrer aussi qu'il y a des phénomènes de fatigue par rapport aux écrans et qu'en définitive, il y a un enjeu pour pouvoir toujours continuer à proposer des ailleurs par rapport à quelque chose qui était sans doute peut-être anecdotique à un moment donné l'utilisation d'un appareil, mais qui est devenue quasiment la trace de la plus grande trivialité, de la plus grande banalité, mais aussi d'un certain nombre de fatigue et de stress de notre quotidien. Donc ça veut dire, si je résume, c'est comment on arrive à faire disparaître pas la technologie, parce que comme on l'a vu, elle peut apporter énormément de solutions, mais comment cet interfaçage tel qu'il est proposé sur nos objets du quotidien, pour moi, devrait quasiment être banni, enfin je veux dire des expériences muséales, et quitte à faire, soit à les masquer, soit à faire intervenir aussi des interactifs. Alors le musée dont je m'occupe, ça s'appelle le musée de la main, on accorde énormément d'importance au fait de pouvoir toucher, de pouvoir interagir, de pouvoir activer, de réengager le corps, et l'expérience donc du visiteur, mais vraiment corporelle, dans sa découverte. Alors bien sûr, nous n'avons pas des œuvres que nous devons protéger, il y a des œuvres, mais elles ne sont pas forcément aussi sensibles que certaines œuvres, mais il y a cet enjeu-là, parce que, ça c'est ma conviction, c'est qu'il y a un enjeu à pouvoir garder la spécificité d'un lieu qui n'est justement pas un lieu comme un autre. Et le dernier point, parce qu'on parlait du fantôme, c'est qu'effectivement, ce qui moi m'interpellait dans les analyses des réseaux sociaux, c'est à quel point toutes les institutions muséales, bien avant qu'elles planifient quelconque stratégie numérique, elles avaient déjà des doubles digitaux massifs en ligne. Vous pouviez, si vous aviez raté vos vacances à Rome, vous pouviez télécharger la connexion complète des photos à faire dans les quatre musées principaux et la distribuer aux gens que vous connaissiez. Donc, je trouve que là aussi, il y a un enjeu, pas simplement de savoir ce que produit le musée ou ce que produisent ces institutions, la manière dont elles gardent les droits propriétaires avec je ne sais quel NFT sur ces reproductions, mais comment elles prennent en compte ces productions très, comment dire, foisonnantes, très exubérantes des utilisateurs, mais qui n'attendent pas, en fait, forcément, les usages qui sont prévus. Et le dernier mot que je dirais, c'est que, alors j'ai passé beaucoup trop d'heures, je pense, dans la réalité virtuelle et surtout dans le métaverse et les NFT. Et pour moi, ça, ça rejoint aussi une autre question qui me paraît fondamentale, c'est comment les institutions dans lesquelles nous parlons, elles arrivent à se positionner par rapport aux promesses de ces technologies. Comment on arrive à trouver la juste et faire ce travail de recherche qui est vraiment nécessaire ? Pas dire que ces technologies ne sont pas importantes, elles peuvent vraiment créer, en tout cas, à mon avis, des expériences très riches, mais il faut sans doute se donner le courage par rapport à des fois des pressions, disons, de programmatiques, de dire non, on a besoin le temps de réfléchir sur les conditions d'appropriation de ces technologies et on ne va pas créer un métaverse parce que c'est un catchword qui est apparu il y a quelques mois. Est-ce que Denise peut répondre peut-être sur ce point ? Oui, peut-être sur ça. Je trouve très important ce que vous dites. nous, on a eu assez de pression, je dois dire, il faut maintenant, il faut tout de suite, il faut voir quelque chose, il faut l'avoir avant que les autres. Et j'ai commencé, moi aussi, à y entrer, j'ai commencé à essayer de comprendre ce que les NFT sont, ce que les métaverses sont et je me suis dit, ben non, je ne vois pas encore exactement ce que le rôle du musée national suisse pourrait être. Là-dedans, on a besoin encore de plus de temps, j'ai besoin d'échanges, j'ai besoin de faire des recherches pour vraiment comprendre qu'est-ce que pourrait être notre rôle. Je n'ai pas encore les réponses ici, j'aimerais déjà les avoir, nous ne les avons pas encore, j'espère qu'on va les avoir peut-être l'année prochaine. Et là aussi, je trouve peut-être une chose qui est vraiment très importante et qui rejoint ce que vous avez dit, mais aussi ce que Simone a dit, c'est que le numérique, ces nouvelles technologies, pour moi, dans nos musées, en tout cas, c'est vraiment important de se demander pourquoi est-ce qu'on les utilise et quand. Alors, quand je vois quelque chose comme des fakes, je trouve là, on a vraiment un atout important parce que ça nous permet de, par exemple, reconstruire du patrimoine qui a disparu et me permet cette technologie d'avoir un nouveau accès à un patrimoine qui est perdu ou à un patrimoine aussi matériel comme le Kung Fu qui est en train de disparaître et qui, voilà, ça me permet de le maintenir. Mais nous, on a aussi des expositions où on décide de ne pas utiliser le numérique pour ces expositions parce que le thème va être transmis à travers les objets. Mais sur un thème, par exemple, comme le multilinguisme où il y a beaucoup de choses à écouter où on veut vraiment amener la langue dans l'espace, là, par contre, on utilise le numérique. Et je crois que ça, c'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Pourquoi et quand est-ce qu'on l'utilise ? Je pense qu'il faut partir de deux principes fondamentaux. Le premier, c'est que le numérique n'est pas neutre. Le numérique, c'est le produit d'une culture, d'une société et donc, évidemment, il opère une transformation culturelle. N'importe quel objet, bien, document, information passe à travers le numérique dès que nous savons le médium, c'est le message. Par conséquent, il finit par modifier le bien qui prend en considération. En plus, là, on le voit bien, la transformation d'un objet tridimensionnel dans une image ne peut pas être un acte anecdotique. Ça a évidemment des répercussions fondamentales, même sous l'appréciation et le statut de ces biens, de notre compréhension de ce bien lui-même. De tout côté, le numérique, ce n'est pas le diable. Donc, il ne faut pas faire un combat contre, je ne sais pas, le capitalisme financiarisé parce que j'évoquais ça tout à l'heure ou contre la culture contemporaine pour revenir aux valeurs du passé. Non, il faut faire en sorte que dans un musée, surtout les musées publics qui sont des lieux où du multiculturalisme, le numérique est une expression culturelle, soit une expression culturelle parmi d'autres. Donc, il faut qu'elle n'écrase pas les autres puisque elle est très en ligne avec la... Pas parce qu'elle a une puissance supérieure au chef-d'oeuvre que nous avons dans nos salles. Ce n'est pas ça la question. Mais elle est beaucoup plus en lien avec la sensibilité du public. Donc, évidemment, le public arrive déjà avec des préjugés qui sont confortés et répétés par ce genre de langage. Donc, par conséquent, il faut vraiment l'utiliser de façon très attentive et scientifiquement fondée. Et surtout, je pense que c'est vraiment... Enfin, moi, je le vois avec les nouvelles générations. Il y a eu tendance à numériser, faire du gaming dans les musées. Moi, j'étais très prudent, un peu parce que peut-être je suis très conservateur sur ce plan-là, pour des raisons personnelles, mais je ne sais pas. Mais c'est mon attitude de personnel peut-être. Mais parce que la question, à mon avis, est mal posée. Moi, je ne vais pas convaincre un jeune qui a 15 ans, 18 ans, de l'attirance de l'intérêt d'un retable du 15e siècle en le transformant dans une image digitale parce que ça va durer deux minutes et puis dire, bon, OK. Donc, du coup, sous cet écran, est-ce qu'on peut me mettre quelque chose de plus intéressant ? Moi, je vais pouvoir attirer l'attention d'un public qui n'est pas, a priori, intéressé au patrimoine que j'ai dans mes salles dans la mesure où j'arrive à le faire entrer dans un univers parallèle qui est celui spécifique de ce patrimoine. Et là, je dois dire que si on fait un travail de ce genre, on arrive à prendre des jeunes et on les met dans une confrontation directe avec l'œuvre et on essaie de leur faire retrouver le chemin qui mène au rapport originaire entre cette œuvre et le visiteur s'allume une ampoule qui est difficile à éteindre. Nous, nous avons fait un expériment, je ne l'ai pas parlé pendant la présentation parce qu'il y avait trop de slides, d'ailleurs, en plus, ils ont foiré. Mais on a fait une expérience assez intéressante, je pense, pour revenir au multiculturalisme. Dans nos collections, nous avons que, comme je disais, des Blancs, catholiques. Donc, dans les classes parmésanes qui viennent visiter le musée, à 80 %, c'est des gens qui viennent des Philippines, d'Afrique. Bon, déjà, l'Afrique, c'est beaucoup de pays différents. Donc, de Niger, de Sénégal, etc. Et donc, du coup, comment les affectionner à ces collections, faire en sorte qu'ils sentent une sorte de familiarité, d'attachement, d'intérêt pour ces collections ? Parce qu'on ne va pas déconstruire l'or imaginaire qui n'a pas grand-chose à faire, puisque c'est des gens souvent nés à l'étranger avec celui du pays qui les a adoptés. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert un laboratoire avec un lycée local et on a dit, choisissez une œuvre que vous trouvez très proche de votre sensibilité et allez chercher dans cette œuvre des principes, des éléments qui parlent de votre culture. Nous allons voir s'il existe un pont réel, historique entre ces œuvres et vous. Et une fille, je vais faire un exemple parce qu'il y en a eu plusieurs très intéressants. Une fille a choisi la coronation de la Vierge de Corrèges parce que ce qu'il voyait, c'était la lumière. Suraya, toi, ça te parle beaucoup. Elle était évidemment musulmane, Al-Nour, la surate du Coran. La lumière comme principe divin, on l'évoquait tout à l'heure. En fait, on a pu approfondir avec elle, ça finira sur le table interactive. Elle fera une petite mini-présentation en langue arabe sous-titrée en italien. Elle fera une présentation où elle nous racontera comme l'utilisation de la lumière et aussi l'invention de la perspective, d'ailleurs, dans la Renaissance italienne et due aux influences arabes. Donc, quand on essaie de creuser dans cette direction-là, on trouve immédiatement une attention parce qu'ils se sont aussi impliqués dans un processus de connaissance qui est un processus réel. Ce n'est pas juste leur donner des choses prémâchées pour faire en sorte... En fait, c'est débilisant ce genre d'approche de mon point de vue. Un élément que tu as montré dans ta présentation, c'est le fait que le numérique, il était au maximum déplacé des salles d'exposition parce que c'est un élément perturbateur. Et là, il y avait une remarque justement de Soraya où en fait, l'expérience visiteur avec les écrans était assez différente que ce que Simone a décrit. Est-ce que tu voudrais en dire un mot ? En fait, oui. Quand on a ouvert, on a fait cette scénographie qui est absolument sensationnelle au sens sensoriel du terme. avec une proximité qui est très particulière aux œuvres. Et là, c'est véritablement un défi. On doit travailler en permanence avec nos équipes de sécurité, etc. pour justement dire que ce n'est pas très grave si une œuvre par mes gardes est touchée. Ce mal est, ça va. Ça peut le faire. Donc vraiment, je dirais, cette sensorialité très revendiquée. et pour moi, en tant que chef d'équipe, c'est littéralement, professionnel des musées, vous le savez, un combat de quasiment tous les jours. en fait. Mais pour revenir effectivement à ta question, Patrick, sur les outils numériques dans les salles, etc., au moment de l'ouverture, on en avait un certain nombre, des histoires visuelles, des tables un peu numériques comme ce que tu as montré, etc. Donc vraiment un travail de recherche assez important et on s'est aperçu, le musée est ouvert depuis cinq ans, que finalement, la muséographie est tellement forte, tellement réussie, il y a une telle proximité avec les œuvres, finalement, que les outils digitaux sont quasiment, en salle en tout cas, sont ignorés du public. Et complètement... Parce que je me souviens à l'époque, parce qu'on travaillait ensemble à l'époque, et je me souviens pour toute la recherche qui a été faite pour les moyens de médiation, c'était très pointu, très bien fait, parce que justement, on a convié des spécialistes. Et par rapport à cette analyse de l'attractivité, de la lumière du mouvement, au Louvre Abu Dhabi, ils ont fait des dispositifs qui sont très très lents, qui ne reproduisent presque jamais l'intégralité de l'œuvre, de façon que tu ne vas pas remplacer l'image par l'œuvre et qui surtout, ils sont spécialisés sur les détails. Tu te souviens de tout le travail qu'on avait fait ? Oui, oui, mais malgré tout, le travail est formidable, il peut être consulté. Je crois que c'est vous qui souleviez le problème de l'archivage tout à l'heure de ces outils et de ces produits numériques, mais malgré tout, quand on a une densité telle qu'on l'a dans les salles aujourd'hui chez nous, on s'aperçoit que ce qui fonctionne ou la demande, c'est en amont et après la visite, mais le parcours, il se fait tout seul, en fait. Au point de vue justement de la demande et des attentes des visiteurs, comment est-ce que le musée national aujourd'hui s'adapte ? Comment est-ce que vous interrogez le public et comment est-ce que vous essayez de répondre justement à ces demandes par rapport à ce qui est en amont de la visite, ce qui est durant la visite et ce qui résulte après la visite ? Oui, merci pour cette question qui n'est pas simple à résoudre. et quand j'ai commencé il y a un petit peu plus qu'une année, je me suis aperçue qu'en réalité, on ne sait pas beaucoup de choses sur notre public. Donc, on a aussi des salles dans les expositions permanentes qui ont beaucoup de bornes multimédia et on n'a aucune idée en réalité si elles fonctionnent vraiment. On a un petit peu comme ça un sentiment, mais on ne sait pas exactement. Et c'est des bornes multimédia qu'il va falloir renouveler bientôt et avant de faire ça, je me suis aperçue qu'on doit en réalité savoir plus sur l'expérience de notre public et on a commencé vraiment systématiquement maintenant à faire des recherches sur notre public. On travaille aussi avec le tool Muse de l'EPFL par exemple. Ça, c'est une possibilité. Et on va commencer dans la deuxième partie de cette année vraiment à analyser les données. et je crois que là, ça va nous donner vraiment aussi quelques informations et peut-être aussi réaliser que certaines choses ne fonctionnent vraiment pas ou ne sont pas pertinentes. Ce qui est intéressant, c'est l'expérience en amont. On voit nous aussi qu'il y a vraiment ce besoin de s'informer avant et après, surtout aussi les enseignants, les écoles. Et on a changé l'année dernière une chose par exemple, même si on a beaucoup d'audioguides qui fonctionnent bien dans les expositions. Mais on a vu aussi que, surtout pour les expositions temporaires, ce qui est un petit peu dommage après, c'est que les audioguides qui sont faits vraiment sur les mouvements aussi à l'intérieur des salles, ne fonctionnent pas après quand l'exposition n'est plus là. Et on a maintenant commencé à créer des podcasts et donc à créer aussi des conversations ou à avoir des experts qui conversent avec nous et qui vont beaucoup plus en profondeur, qui expliquent beaucoup plus de choses sur le thème, mais qu'on n'utilise pas nécessairement pendant la visite, mais pour se préparer ou après pour approfondir ou pour ceux qui ne viennent pas du tout et qui ne peuvent pas venir, mais qui ont la possibilité d'apprendre plus que seulement le texte de l'exposition. C'est quelque chose que nous... Je pense qu'on est à peu près au même stade de développement parce qu'il y a énormément de points communs avec votre institution et c'est quelque chose qu'on est en train aussi de mettre en place en fait, les podcasts, notamment au sujet des expositions temporaires où les sujets effectivement sont traités, sont vulgarisés, je dirais, dans une langue facile et accessible sur le ton encore de l'histoire, une histoire contée. Donc les podcasts et également des thématiques qui sont traitées en salle d'exposition et qui sont parfois un petit peu ignorées, le public n'arrive pas à les lire. Donc oui, la question des animaux fantastiques, par exemple, on est en train de mettre ça en place, des grands mythes qui accompagnent là encore la visite de A à Z. C'est oui, tout à fait quelque chose qu'on développe aussi. Olivier, comment est-ce que vous vous appréhendez justement cette relation avec votre public pour pouvoir, parce que j'ai visité plusieurs des expos et justement, il y a toujours ce souci d'être au plus proche où on peut effectivement toucher. Le numérique est très présent, toujours avec un aspect théorique très bien encadré, mais est-ce que c'est seulement le fruit de vos réflexions en tant que sociologue ou anthropologue ou est-ce que vous arrivez à développer comme ça des réflexions avec votre public ? Est-ce qu'on arrive à mesurer en fait les intents et l'impact du public même dans un musée plus petit ? Voilà, j'allais juste mettre dans les échelles, on est 3,3 équivalent plein temps, ça donne peut-être une idée de la taille de notre institution et pour toute l'équipe, sauf une partie des médiateurs, mais quand même, on est aussi une institution qui est ancrée dans un territoire qui est un des marqueurs que je trouve, qui n'est pas une bonne réponse, mais quand même, je trouve très intéressant, c'est quand on voit quelqu'un qui vient visiter et que soit il dit j'amène mon fils et ma fille parce que moi je suis venu il y a quelques années et que j'avais beaucoup aimé et inversement, des parents qui se retrouvent là parce que leur enfant était venu en promenade d'école et qu'ils avaient envie de faire découvrir. Ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'une échelle de la pertinence et de la proximité elle est vraiment une échelle aussi presque une dimension affective ou transgénérationnelle à l'échelle de la région. Mais c'est là-dessus aussi qu'on va jouer. C'est aussi pour ça qu'il y a quelques années mon prédécesseur avait, et on a continué à faire, à porter des nights pour que le jeudi soir on sorte des temporalités du musée mais aussi des formats de la visite pour qu'on puisse accueillir un certain nombre d'événements, quelque chose qui est devenu assez habituel. Et on utilise aussi Muse, ça a été évoqué à notre échelle, mais on n'a pas encore déployé mais on va le faire parce qu'on a exactement les mêmes questions. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément, même si on a cette proximité, on est toujours en interrogation de savoir, même sur une exposition où on a une cinquantaine d'interactifs parce qu'il y a un mélange d'œuvres d'art et pour donner un type de question pour le dire simplement, dans la tradition, l'ADN du musée c'est de culture scientifique mais on mélange toujours des œuvres d'art et des dispositifs de vulgarisation scientifique. Et là, sur notre exposition sur l'intelligence artificielle, franchement, c'est très proche. Les interrogations qu'ont les artistes qui utilisent des outils de l'IA et des chercheurs qui vulgarisent, on va trouver des choses très intéressantes et une des questions qui nous intéressent c'est de savoir est-ce que le public fait la part des choses ? Est-ce que c'est important pour le public de faire la part des choses ou est-ce qu'au contraire il aime ce mélange des genres ? Et donc, pour des questions aussi fines que ça, ce n'est pas simplement de détecter, déjà d'un point de vue marketing, le segment, mais c'est vraiment aussi les attentes et la compréhension, la lisibilité de ce qu'on propose avec, et là on sait à l'heure d'expérience justement que ce qui revient souvent quand on a fait en interroger les gens, c'est cette possibilité de cette proximité, c'est-à-dire le fait de pouvoir toucher, d'expérimenter. C'est une des promesses qu'on essaie de maintenir d'une exposition à l'autre même si la thématique elle change. Je vais répondre sur cette approche transgénérationnelle. Alors, je ne l'ai pas évoqué dans la présentation mais on a mis en place ce qu'on appelle le musée des enfants en fait, qui sont des galeries un petit peu à l'extérieur des galeries permanentes où le mobilier, etc. Évidemment, fait en fonction des... Je dirais, s'adapte à la taille des enfants, etc. Mais où l'interactivité avec les outils numériques ici fonctionne extrêmement bien. Donc, quelques œuvres choisies, des thématiques bien définies, etc. Et là, en revanche, c'est un succès total et une visite renouvelée. Donc, les enfants viennent. Notre segment, ça va vraiment du toddler, donc trois ans jusqu'à douze ans avec des offres différentes et avec, je dirais, une mixité d'approches, tous les sens mis en éveil, le toucher, évidemment, la musique, le son, etc. Et on ose présenter, là encore, dans une proximité très, très proche, des œuvres phares de la collection, la liseuse de Magritte, etc., qui aujourd'hui est dans les salles et demain, peut-être, des astrolabes précieux de la collection permanente. Et effectivement, ils reviennent avec leurs parents. C'est vraiment très intéressant parce qu'on a aussi une exposition permanente pour les familles où on a ce mixte. C'est vraiment la même chose, on a des objets phares dans des vitrines vraiment présentés et c'est pour les enfants. Donc, la scénographie, c'est fait pour les enfants et on a la possibilité de toucher beaucoup de choses, mais on a aussi le numérique. Et cette combinaison fonctionne vraiment très bien. Là, je peux vraiment confirmer qu'on fait la même expérience. et peut-être pour nous, il y avait aussi la question qu'est-ce qu'on fait pour ceux que le public a besoin. Nous, on a aussi un autre public qui est très important pour nous et c'est le public en réalité des chercheurs parce qu'on est un musée qui, d'un côté, transmet des informations sur l'histoire de la Suisse, sur les différentes cultures en Suisse et sur l'identité en Suisse, mais on est aussi un musée qui conserve un important patrimoine culturel de la Suisse. Et là, pour ce qui concerne le numérique, je vois une grande chance et un grand potentiel pour nous, mais en même temps, un défi qu'on ne sait pas encore comment résoudre et c'est celui de rendre accessible le patrimoine culturel pour ceux qui ne peuvent pas venir et ce qui est quelque chose qui est en train de devenir une réalité, c'est que pour beaucoup de chercheurs et chercheuses dans le monde entier, c'est que ce qu'on ne trouve pas sur Internet, on ne va pas le rechercher nécessairement. On va toujours moins dans les archives et ça, c'est une réalité qu'il faut aussi accepter et là, pour nous, le défi est vraiment comment rendre accessible ce patrimoine culturel qui n'est pas accessible apparemment s'il n'est pas visible sur Internet. Patrick, ce qui n'a pas été évoqué, c'est comment le digital effectivement a impacté les façons de travailler. Oui. En fait, et nous, pareil, on s'est rendu compte avec le Covid que ça nous avait forcé à faire des économies d'une certaine façon puisqu'on voyage moins, on utilise vraiment l'outil numérique pour faire des condition reports alors qu'avant, il fallait vraiment que l'œuvre soit accompagnée quand elle était posée, déplacée, etc., qu'il y avait peut-être une surchauffe en fait de personnel à ce niveau-là. Oui, ça, ça nous a complètement fait modifier la pratique et je pense pour longtemps. Alors, les chefs-d'œuvre seront toujours accompagnés d'un courrier mais pour les choses beaucoup plus opérationnelles, on a simplifié et on travaille beaucoup à distance en fait. C'est pour ça que je suis d'autant plus contente d'être avec vous. Moi, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la gestion des collections et là, j'aimerais m'adresser à toi, Nathalie. Donc, sur les collections, on sait, en 1936, Walter Benjamin déclarait, c'est bien connu, il est du principe de l'œuvre d'art d'avoir toujours été reproductible et selon toi, la culture numérique a favorisé la culture du recyclage et je cite du bricolage de fragments décontextualisés. C'est quoi l'impact en fait sur les collections quand on va passer effectivement maintenant de l'analogique au digital pour une politique de gestion en termes de dépenses, d'impact sur les ressources ? Alors, il y a plusieurs choses mais on en parlait tout à l'heure, j'étais frappée de lire que lorsque le maître a mis en ligne une grande partie de ses collections, il disait, il invitait tout le monde à réutiliser, remixer les œuvres numérisées de ses collections. Donc, c'est en cela aussi qu'il y a cette idée vraiment de partage, de bricolage, c'est-à-dire non seulement avoir accès mais ensuite vraiment se réapproprier ces répliques numériques, les fers siennes, ce qui n'empêche pas du tout vraiment ce rapport à l'objet parce qu'on en a beaucoup parlé vraiment qu'il n'y a pas de concurrence à la fois en termes de dispositifs d'exposition mais aussi de rapport à la recherche aussi c'est quelque chose de très important d'avoir accès aux objets mais ça peut ouvrir effectivement d'autres champs et rendre accessibles des objets qui sinon ne seraient pas accessibles mais la remarque de Benyamin me fait bien sûr penser à cette notion d'aura et d'unique qui a été évoquée aussi par Sarah Kinderdine et de l'idée d'une réplique numérique est-ce que ce que fait la réplique numérique a cette idée d'unique et d'expérience parce que vous avez parlé aussi beaucoup justement de l'expérience visiteur mais c'est l'expérience de l'objet qui peut être un objet multiple édition multiple bien sûr mais vraiment cette relation particulière à un temps donné dans un lieu donné avec les objets et je pense vraiment une question qui se pose aujourd'hui et qui en fait je m'interroge comment les enfants d'aujourd'hui verront cette relation aux objets dans 20 ou 30 ans parce qu'ils auront des petits eu l'habitude de reproduction des tablettes et est-ce que ce qu'on pense aujourd'hui combien de temps ça va tenir dans 30-40 ans on va revenir bientôt au Moyen-Âge donc je pense que je voulais juste faire une remarque par rapport à l'aura de l'oeuvre de Walter Benjamin et de voir qu'effectivement il y a toujours mais ce qui me frappe si je regarde les pratiques sociales en ligne c'est maintenant souvent il y a des photographies de l'oeuvre donc une reproduction mais c'est un selfie en fait l'oeuvre elle est le background de la présentation de la personne et c'est une attestation de sa coprésence avec l'aura de l'oeuvre qui est reproduite et qui est circulée je trouve que c'est un phénomène assez singulier absolument et puis tu parlais avant aussi qu'on va voir ce qu'on a déjà vu cette idée aussi de familiarité la gravure à l'époque jouait cela les techniques de reproduction n'ont pas attendu le numérique mais effectivement il y a cette idée aussi qu'on vient presque vérifier et reprendre en photo effectivement pour attester qu'on a vu et ensuite publier cela pour que tout le monde soit bien au courant qu'on a vécu cette expérience mais en termes justement je reviens sur les NFT parce qu'il me semble que j'aurais bien voulu avoir aussi vos avis par rapport à cela j'apprenais récemment qu'il y avait une exposition au début de l'année à Londres qui proposait des répliques numériques de tableaux anciens de collections italiennes alors je ne sais pas s'il y avait il y avait un des noms je pense qu'il y avait une des noms de notre collection alors ça m'intéresserait d'avoir votre avis parce que là soigneusement éviter c'est un thème chaud maintenant en fait oui parce qu'il y a eu une émission télé qui a accusé l'état italien de brader les collections en profit d'un entrepreneur qui a produit c'est pas des nft et c'est ça en fait c'est la troisième voie nous essayons toujours d'emprunter une troisième voie et en fait ce qu'on vend c'est l'écran oui parce que ce qu'il faut dire c'est que ce sont des reproductions c'est un écran breveté sur écran et donc du coup on vend un écran avec une technologie unique au monde avec une définition et du coup avec l'écran après on donne l'image mais en fait c'est l'écran qu'on vend donc il n'y a pas la possibilité de revendre l'image avec l'écran voyez mais ça pose de nouveau cette question de l'unique et de l'expérience c'est à dire qu'ici donc on achète une reproduction sur écran bien sûr d'un tableau avec un cadre reproduit c'est un tirage de huit un tirage de huit et qui ne peut pas être exposé en public donc en fait comment on contrôle un public élargi mais si on fait une fête à la maison avec 50 personnes ça n'a pas de rélevance sociologique tu vois ce que je veux dire mais c'était pour dire aussi justement dans 20-30 ans est-ce qu'au fond ça suffira dans l'idée est-ce que la numérique va suffire ça ne peut pas passer de propriété en plus donc c'est un contrat hyper blindé qui fait en sorte que nous voilà donc c'est assez limité moi je voulais dire une chose moi je pense aussi parce que évidemment on est dans un débat et parfois c'est pas qu'on change nos opinions ce qui est bien en plus de changer d'opinion mais des idées évoluent aussi en entendant les autres et je me rends compte en fait que vous parliez tout à l'heure du moment qui a demandé de remixer là il y a un problème évidemment de communautarisme et du culture walk et tout le débat qu'il y a aux Etats-Unis il y a un problème d'appropriation et de régénération de ces collections qui sont une collection faite par des critiques blancs bourgeois dans une société qui n'a rien à voir avec je veux dire génétiquement avec l'Europe occidentale et qui du coup a un problème à légitimiser l'utilisation de la culture occidentale faite par les élites américaines c'est une majorité de population américaine qui n'a rien à voir avec ça avec cette narration qui est abusive et donc c'est pour ça que le moment parallèlement à cet accrochage qui est très intelligent à demander mais en fait nous y réfléchissons un peu nous nous rendons compte que la musographie dans les derniers 50-60 ans n'a pas tellement bougé même le dernier siècle je dirais n'a pas tellement bougé et c'est celle-ci la raison pour laquelle finalement n'étant pas nous à essayer de tirer la direction même du marché parlant de marché du marché muséal vers des perspectives qui sont imposées par des impératifs scientifiques nous subissons en fait ce qui se passe dans la société et nous ne sommes pas capables de créer un débat pensons par exemple à ce qui s'est passé au début du 20e siècle l'invention des periodes n'est pas réalisée aux Etats-Unis c'était en Allemagne c'était Bode comme nous le savons au début du 20e siècle c'était la réponse au cinéma parce que la culture du cinéma créait les panoramas créait des réalités immersives qui faisaient finalement que le public était moins attiré d'aller dans une salle de musée regarder c'est le même phénomène que nous avons aujourd'hui mais ils ont été tellement intelligents qu'avec leurs outils scientifiques ils ont inventé un dispositif muséal dans lequel tu rentrais et tu redécouvrais philologiquement et tu faisais l'expérience de ça immersive des espaces dans lequel tu pouvais t'imaginer au 15e siècle au 16e siècle mais scientifiquement avec la lumière qu'il fallait avec l'accrochage qu'il fallait et nous en fait depuis ce moment-là je pense que nous avons pas pu nous avons pas été capables de réinventer les musées pour proposer à la société quelque chose d'aussi puissant que ce que la société nous propose je pense que là en fait peut-être mais un exemple comme le nôtre très modestement évidemment mais je pense quand même qu'on renouvelle quand même cette approche en musée universel musée décloisonné je parle de la muséographie je parle pas du discours muséologique ou historique la muséo chez nous est partie quasiment intégrante du discours et de la narration en fait elle va vraiment avec et je pense qu'à ce titre-là même le nombre assez limité d'objets en fait on a quoi mille objets ou mille oeuvres en exposition donc c'est vraiment une muséographie qui est renouvelée le visiteur il prend cette histoire il la suit comme il ouvre un livre du début à la fin il peut le poser il va il revient etc et en fait là encore les retours que nous avons c'est ouf on respire on comprend on y va we enjoy etc et je pense que si on a ouvert une fenêtre quand même ici par rapport au pardon j'adore les mastodontes mais par rapport à ces musées vraiment installés avec des collections numériquement qualitativement également très très importantes mais ce décloisonnement qu'on a opéré cette approche universelle une fois de plus mettre sur un même plateau historique anthropologique etc des oeuvres qui viennent de partout dans le monde bon tu connais l'histoire mais voilà je la connais c'est pas celle que celle de Louvre Bouddhabi le musée des confluences à Lyon par exemple a fait un travail incroyable mais moi je parlais du point de vue muséographique pas muséologique c'est deux choses différentes c'est à dire la façon d'appréhender une oeuvre de trouver un contact avec l'oeuvre soit un contact de connaissance fait par des moyens qui sont aussi spécialisés spécifiquement réfléchis pour exalter l'individualité de l'oeuvre à laquelle tu te trouves en face c'est pour ça que je parlais justement de la question environnementale mais bon là on ouvre un autre justement la transition est tout trouvée pour les quelques minutes qui restent j'aimerais pouvoir aborder cette question environnementale et écologique pour le musée du futur on l'a évoqué à travers plusieurs présentations on a des représentants de plusieurs institutions muséales et j'aimerais en quelques mots vous entendre quand même sur d'un point de vue institutionnel quelles politiques vous êtes en mesure de développer avec quels impératifs pour répondre à l'urgence écologique avec tous les défis que ça représente on a vu que la dématérialisation n'est absolument pas synonyme d'écologie le fait banal il y avait une slide mais d'envoyer un e-mail ou de télécharger un e-transfert avec 56 slides et deux vidéos c'est écologiquement peu responsable et du coup et du coup j'aimerais faire un tour de table et vous entendre en quelques mots par rapport aux institutions auxquelles vous appartenez quel est votre plan d'action pour le musée du futur je pense que j'en ai dit quelques mots tout à l'heure c'est d'un point de vue purement pratique de gestion des collections et comme on est par nature un musée avec une exposition semi-permanente jusqu'à l'expérience jusqu'à la pandémie on était en flot constant des allers-retours entre différentes institutions l'Europe les émirats l'Europe les émirats etc donc le mouvement d'oeuvre évidemment il continue mais la façon d'opérer ces mouvements d'oeuvre est en train de changer comme vous le savez quand on déplace une oeuvre il y a toute une je dirais une batterie de tchèques avant après pendant etc qui était opérée par qui était opérée de façon vraiment physique là on dématérialise d'une certaine façon ça fait gagner du temps de l'argent et voilà en termes d'exposition pour moi pour répondre plus précisément à cette question Patrick c'est sans doute sur les expositions temporaires et la programmation que l'institution commence déjà à réfléchir c'est pour ça c'est pour ça qu'on développe des propositions alternatives des expositions en ligne avec un vrai je dirais commissariat et une offre sensiblement différente mais il est évident que ces expositions temporaires qui là encore font bouger une logistique absolument parfois démesurée vont sans doute évoluer le rythme des expositions le nombre d'expositions le nombre d'oeuvres de présentées voilà à quoi je pense pour le moment je ne sais pas Denis alors du point de vue de disons de la gestion du musée nous avons fait trois choses la première chose nous sommes en train de rendre plus efficace tout le système du point de vue de la consommation d'électricité le système de lumière etc on a même changé les grandes machines qui font l'air conditionné enfin qui font le traitement de l'air ça a diminué de 50% de la consommation on a mis on a passé des filtres sur toutes les les lumières zénitales pour diminuer l'impact de la lumière à l'intérieur des UV donc du coup la température est beaucoup plus gérable avec moins de consommation mais surtout nous sommes en train de travailler avec une société privée à Parme qui va planter autant d'arbres les arbres nécessaires pour produire l'oxygène que nous consommons avec nos activités en Ethiopie donc comme ça nous sommes consommation de zéro mais je ne pense pas que ce soit ça en fait c'est plutôt symbolique je ne pense pas que ce soit les musées qui créent le problème environnemental moi je pense au contraire nous vivons dans l'époque du post-colonialisme nous débattons de ça depuis les années 70 nous savons que le post-colonialisme n'est pas simplement le colonialisme des hommes sous les hommes mais aussi un problème du colonialisme des hommes sous les autres espèces et sous la nature que d'ailleurs est le médium par lequel on arrive après au colonialisme entre êtres humains et donc du coup nous devons décoloniser nos musées du fait de constituer un lieu où nous renforçons un imaginaire fait de la gloire de l'homme autiste sous la nature où nous célébrons les accomplissements de nos sociétés comme s'ils n'étaient pas le produit aussi d'un apport écosystémique le XXe siècle a été le siècle qui a établi que dans nos musées il fallait qu'on parle de la société aussi pour réhabiliter les couches populaires etc. dans tout ce qui a à faire avec le processus de la création artistique je pense que le siècle que nous vivons c'est celui en fait de l'intégration des principes de durabilité donc du coup d'un récit de l'histoire qui tient compte du rapport entre l'homme et la nature je ne vais pas dire mais sortent vraiment régulièrement des rélectures de l'histoire antique par exemple qui analysent de façon très différente des phases cruciales d'époque révolue je pense par exemple à ce livre il s'appelle le destin de Rome Harper c'est l'auteur qui raconte l'histoire du déclin de l'Empire romain lié aux grandes pandémies donc il faudrait enseigner ça à l'école mais il faut aussi le dire dans les musées pour l'archéologie c'est plus facile parce que les archéologues sont beaucoup plus sensibles à ce genre de thème quand on arrive dans les musées de Beaux-Arts c'est très compliqué mais je termine je ne suis pas le seul à dire ça il y a quelques années au muséum de sciences naturelles de Paris ils ont publié un manifeste qui parle de ça du fait que les musées doivent raconter même les musées de Beaux-Arts avec l'histoire civilisationnelle des hommes qui ont créé des documents qu'on appelle chef d'oeuvre parce qu'on a attaché une signification symbolique bien particulière et culturellement orientée il faut les raconter à l'intérieur d'un contexte écosystémique et même il y a eu un colloque de l'ICOM en 1978 si je ne me trompe pas sur ce thème là donc il faudrait porter à bout je pense cette réflexion Denise pardon non moi je voulais juste rebondir là dessus nous de façon un peu intuitive on est j'insiste toujours sur 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 le bâtiment et sur sur tous les éléments je crois que vraiment Jean Nouvel a fait un cadeau magnifique à l'institution une fois de plus le parcours la narration etc. n'aurait sans doute pas le même sens s'il n'y avait pas ce dialogue très très fort et très puissant de cette architecture avec avec la nature et vous y allez vous êtes littéralement soufflé par ce vent et envahi de cette lumière sur laquelle l'architecte lui-même a joué donc je pense que c'est une réponse intelligente à ces questions environnementales et elle dialogue parfaitement avec l'environnement avec cette je me retourne encore effectivement Denise et puis après donner le mot de la fin encore donc à Nathie et Lélie parce que le temps passe et comme on était un petit peu en tard on ne va pas vous retenir plus longtemps mais j'aimerais encore entendre nos trois derniers panélistes merci Patrick oui à côté de la transformation numérique la durabilité est l'autre grand thème de la stratégie du musée national suisse pour les prochaines années donc d'un côté le numérique nous aide par exemple on n'accompagne plus toutes les oeuvres qu'on prête on renonce aussi parfois vraiment à accompagner les chefs d'oeuvre et on le fait en numérique donc ça ça nous permet effectivement de réduire les transports et les mouvements de l'autre côté bien sûr le numérique si on pense au musée virtuel c'est un conflit avec le c'est vraiment un conflit et là la question qu'il faut se poser c'est effectivement qu'est-ce qui est plus important à la fin parce que même dans voilà on peut faire beaucoup de choses les musées sont en général pas très écologiques parce qu'on a voilà nous on a un million d'objets qu'on doit conserver donc on a des dépôts qui doivent être climatisés etc donc là la décision est de on veut quand même donner la possibilité aux générations futures de voir ces objets et de les maintenir donc là c'est plus important que le fait qu'il faut avoir un climat qui permet ça et on essaye de faire quand même le plus qu'on peut donc l'année dernière on a multiplié notre système photovoltaïque donc dans nos dépôts on peut maintenant avec le soleil produire 50% de l'énergie qu'on a besoin j'ai pratiquement donné l'ordre de ne plus envoyer des emails avec des attachments donc quand il s'agit de documents qui sont sur notre serveur il faut travailler avec des liens et plus avec voilà et ça je vois que les collaborateurs commencent à comprendre qu'effectivement ça a un impact et puis l'autre discours est vraiment celui aussi de Simone qui disait pour nous aussi c'est l'attitude qu'on peut avoir comme musée pour cet enjeu qui est planétaire c'est effectivement avec les expositions qu'on prépare et donc pas seulement les matériaux etc qui sont écologiques mais quel peut être notre impact quelle est notre contribution pour la société sur ce thème et donc on essaye aussi d'avoir des expositions comme maintenant sur l'histoire culturelle de la forêt où on montre que l'être humain a eu un impact pas seulement sur d'autres êtres humains mais aussi sur la nature et là je crois que comme musée on peut jouer un rôle en tant que oui pour sensibiliser sur des thèmes qui ont à voir avec la durabilité Merci Olivier j'aimerais vous entendre sur la même question puis je pose déjà ma question à Nathalie pour finir j'aimerais que tu nous donnes trois mots qui résumeraient l'avenir des musées le futur des musées c'est quoi en trois mots mais tu auras le temps de réfléchir pendant qu'Olivier répond on terminera là-dessus Je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à dire sur la dimension environnementale parce qu'on est une toute petite structure alors je pense qu'un des chantiers qu'on peut avoir c'est effectivement sur l'équilibrage entre l'analogique et le numérique dans notre scénographie on est notre comment dire notre mission c'est de toute façon une réflexion sur le rapport entre corps santé médecine donc je vais dire la dimension environnementale elle est quasiment consubstantielle de toutes nos expositions en termes de sensibilisation et même là sur l'intelligence artificielle il y a une partie qui traite de ça mais c'est peut-être pas la meilleure exposition pour ça parce qu'il y a quand même pas mal d'écrans donc ça pose aussi mais ça pose un peu la question des trade-off c'est-à-dire jusqu'à quel point enfin à quel moment et comment on arrive à évaluer ce qui est intéressant de pouvoir montrer même si c'est pas forcément éco-efficient et puis d'un autre côté qu'est-ce qui est non au contraire on doit pouvoir trouver avec un peu d'imagination d'autres solutions pour arriver au même résultat je pense que c'est un des pour moi c'est un des grands enjeux ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure sur on a peut-être aussi des fois un peu un formatage sur la manière de penser les solutions numériques peut-être qu'il y a beaucoup d'inventions qu'on pourrait avoir autour de ça mais c'est vrai que j'allais dire on parlait d'exposition ponctuelle et puis de la manière d'en garder les traces ou d'ouvrir les données ou de donner accès aux personnes et ça ça pose la question des coûts de cette pérennisation c'est-à-dire comment on arrive à organiser cette pérennisation qui est nécessaire en fait et de la distribution qui y est associée donc je pense que là il y a vraiment des réflexions en termes d'architecture de serveurs qu'il faut mener et ça pose aussi la question de comment ces réflexions elles vont être conduites parce que un des soucis que j'ai c'est que quand chaque institution réinvente sa solution des fois on est nous on n'a pas les moyens mais les institutions ont des fois les moyens mais est-ce que forcément on a les mêmes moyens que s'il y a des formes de mutualisation de ces infrastructures et de ces capacités d'économie environnementale liées à des économies d'échelle donc les trois mots de la fin c'est affreux non mais en fait je repensais au panel DHN Heritage donc cette notion d'héritage et puis cette question posée le futur des musées donc je pense que on doit se poser la question aujourd'hui de quel musée on proposera demain mais plutôt déjà penser à après-demain et avoir vraiment une politique à plus long terme de l'héritage culturel que l'on va laisser mais aussi en termes justement environnementaux donc faire cette auto-analyse et puis essayer d'avoir des propositions de solutions à moyen et à long terme pour vraiment les générations futures pour laisser un héritage enfin voilà un lieu le musée c'est un lieu pour penser le monde mais que cet héritage puisse se poursuivre sur des générations futures Merci beaucoup merci à toutes et à tous pour ce panel et cette table ronde on a touché énormément de thématiques juste du doigt mais voilà l'avenir vous appartient l'avenir nous appartient et merci encore à tout le monde et je crois que Frédéric Kaplan revient sur scène pour la conclusion merci Merci à vous tous je vais demander aussi à toute l'équipe d'organisation de venir avec moi sur scène Isaac Patrick reste avec nous Kevin Aneska tous ceux que je ne vois pas parce que je suis en contre-jour il y en a un certain nombre qui sont déjà partis Selim je crois que Mounir est déjà parti voilà jure je lui dire quelques mots remercier tous les intervenants qui sont venus je trouve qu'il y a eu des échanges extrêmement divers intéressants c'est beaucoup d'implications c'est beaucoup de temps certains sont venus localement d'autres sont venus de très loin pour cet événement quand on a organisé la chose on avait une grande peur ou même pas une peur je pense qu'on était résignés à l'idée que ce soit une chose essentiellement hybride avec beaucoup de zoom et beaucoup de fatigue de zoom et on a eu un grand plaisir de pouvoir vous avoir presque tout cela et ça je pense que ça donne une qualité d'échange et d'éléments dont on avait presque perdu le goût voilà donc on espère que ça pourra se reproduire de cette manière là qu'il n'y aurait pas de nouveau des questions ou épidémiologiques ou géopolitiques qui nous empêcheront de le faire et en tout cas on a eu un carpe d'IEM on en a bien profité beaucoup remercier les équipes techniques il y a beaucoup de logistique pour amener les choses les enlever vous verrez presque tout a été enlevé pendant que nous étions en train de discuter beaucoup aussi remercier les équipes logistiques du Swiss Tech c'est une grosse organisation il y a beaucoup de petits détails il y a des grandes équipes qui sont cachées derrière elles ont fait un travail silencieux merci à vous c'était un plaisir de travailler avec vous il y a eu du streaming en parallèle et des gens qui nous ont suivis en ligne et puis je voulais remercier spécifiquement Kevin Baumer qui depuis un an même un tout petit peu plus se consacre à véritablement faire tourner la fonction c'est une chose terrible avec Kevin c'est la troisième conférence que nous organisons en ce moment et c'est la personne qui permet que ce genre de choses est possible et qui fait que du coup par une espèce de malédiction on se dit alors on n'a qu'à le refaire il suffit que Kevin soit là et on sait que ça fonctionnera voilà donc voilà il prend en charge il délègue ce qu'il peut déléguer mais il a toujours la solution d'essayer de résoudre d'abord lui-même les situations ce qui conduit à faire c'est l'inverse du burn-out je ne sais pas comment tu fais pour être encore debout normalement on va t'imposer des vacances à partir de là merci véritablement aussi à Agnès à tous les volontaires qui sont venus et qui ont donné de leur temps pour que ça se passe bien et puis merci à tout le public qui ont participé qui ont vu les choses dans le forum et c'était un plaisir de retrouver cette communauté on espère qu'on renouvellera l'expérience on va se poser les uns les autres faire le bilan global mais c'était en tout cas un très grand plaisir de passer ce temps avec vous et puis la dernière chose je veux dire ce qui était assez remarquable on se connaissait un peu les uns les autres et on est encore ou peut-être encore plus amis qu'avant après cette expérience ce qui est peut-être rare quand on organise des événements qui sont un petit peu stressants merci à tous thanks for also the English speakers that have learned a bit of French while we were doing this bilingual experience and have a safe trip home and enjoy the evening for the others merci merci